Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les turpitudes médiatiques, mais le vendredi, vous venez nous en faire la synthèse. Et cette semaine, il vous a semblé que les médias étaient en grande délicatesse avec les mots. Exactement Philippe. Grosse difficulté cette semaine avec certains des mots de l'info. Et pourtant, tout aurait pu être si simple. Il aurait suffi de regarder l'excellent reportage que proposait Télématin mercredi et de suivre ses recommandations à la lettre. Car figurez-vous qu'une journaliste de France 2 a eu l'excellente idée d'aller poser sa caméra dans une classe de CM1 en plein cours d'éducation aux médias. L'institutrice a commencé par poser une question à ses élèves. Je vais vous demander d'écrire un ou des mots que vous mettez en lien avec le mot média. Les enfants ont alors réfléchi quelques instants et ils sont très rapidement tombés d'accord. Le mot information revient bonne dizaine, douzaine de fois. Pour estimer que les médias diffusent des informations. Du coup, l'institutrice a proposé d'essayer de donner une définition au mot information. Depuis tout à l'heure, vous me parlez d'informations, informations, informations. C'est quoi une information ? Les enfants âgés de 9 ans se sont donc consultés et ils nous ont livré leurs conclusions. C'est quelque chose qui est vrai, qui est nouveau, c'est vrai, c'est nouveau, qui intéresse le monde, ça intéresse le plus grand monde. Et voilà, une information, c'est très simple, c'est donc quelque chose de vrai, de nouveau et qui intéresse le plus grand nombre. Le hic, c'est que visiblement en grandissant ou alors lorsqu'il se met à travailler dans les médias, l'être humain perd le discernement dont est capable un jeune enfant de 9 ans. Et c'est ainsi que cette semaine, tous les médias se sont pris de passion pour un petit mot dont je ne suis pas convaincu qu'il intéresse le plus grand nombre. Le pronom YEL, Gilles Boulot lui a consacré un reportage dans son 20h de TF1. Le dernier ajout en date dans le petit Robert est énigmatique. YEL, il s'écrit I-E-L. M6 nous en a donné la définition. YEL est en fait la contraction de il et elle. Elle permet d'inclure les personnes non binaires qui ne se reconnaissent ni homme ni femme. Pendant que sur CNews, le sujet a littéralement enflammé le plateau de Pascal Praud et fait attention, oreille sensible, inventer une nouvelle langue à Gérard Carrero. Y'a des tas d'endroits où on ne parle plus le français mais maintenant on nous propose de parler le LGBT. Alors s'agissant des initiales et des acronymes, vous serez certainement très surpris Philippe d'apprendre que mes petits chouchous, les Marseillais de W9, ont également été mis en grande difficulté cette semaine. Figurez-vous qu'une candidate de l'émission, Marine, s'est posée une question sémantique. Ça veut dire quoi HPE ? Elle s'est interrogée sur ce que pouvait bien désigner le haut potentiel émotionnel. Alors, un autre candidat a tenté de le lui expliquer. HPE et HPE étaient un potentiel émotionnel, ce qui relève de l'hypersensibilité dans soi. Et HPE après, au potentiel intellectuel. Malheureusement, la conclusion des filles. Aux explications fournies par ce garçon, on fut sans appel. Je n'ai rien compris. Bon, sinon Philippe, j'ai également observé quelques difficultés avec les noms propres cette semaine. Vous savez que la Russie et Vladimir Poutine ont capté une grande partie de l'attention médiatique en désinguant un satellite à 450 km d'altitude. À quoi joue la Russie dans l'espace ? Son tir de missiles anti-satellites a semé. Le chaos est mis en danger. Les astronautes de l'ISS, une évacuation d'urgence a même été envisagée. Carole Gessler s'en est émue sur France 3. Libération a même trouvé là le meilleur titre de la semaine. Concours d'orbite. Mais du coup, une des candidates des 12 coups de midi. Le jeu de TF1 s'est méchamment emmêlé les pinceaux. Jean-Luc Rechman l'a soumise à un quiz. Top ! Quel homme politique russe a donné son nom à un cocktail explosif ? Et forcément, elle a pensé à qui ? À la lumière. Molotov ! Allez, enfin pour terminer, Philippe, il faut que vous sachiez que certaines expressions ont également passé un sale quart d'heure cette semaine et plus particulièrement celle qui contenait le mot « carte ». Vous connaissiez déjà « donner carte blanche » ? Eh bien, grâce à TMC et à sa rubrique sur les influenceuses qui nous parlent de leur chirurgien esthétique, j'ai découvert cette très jolie variante. Enfin, en général, je vais chez lui et je lui donne carte grise. Oh non ! Presque aussi haute en couleur que celle-ci, entendue dans le 20h de TF1 au détour d'un petit sujet sur les crédits immobiliers. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un prêt, de pouvoir acheter un immobilier sans devoir montrer carte blanche. Ou la démonstration, Philippe, que pour prendre des libertés avec le grand nuancier du dicode, l'info, avoir la carte ne suffit plus encore, faut-il pouvoir montrer patte blanche. Merci beaucoup Bruno, à lundi, bon week-end, je vous donne carte grise pour ce week-end.